Alors, il faut d'abord rappeler le contexte un peu qui nous pousse à l'organisation de cette journée. Dans la date du 21 septembre, comme à l'instant de la communauté internationale, Ousso Faral aussi fait ce qu'on appelle la journée internationale de la paix. Et cette année, avec le thème qui nous est proposé par les Nations Unies, Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. Ce thème, c'est un thème vraiment qui nous pousse à réfléchir par rapport à notre comportement, par rapport également à notre action. Mais Ousso Faral, qui connaît Ousso Faral, sait bien que c'est une structure qui est là, qui a longtemps travaillé, d'abord en faveur de la paix, mais également qui intègre tout ce qui est action de protection et de lutte contre le changement climatique. Donc c'est ce qui fait que cette année, avec le thème qui nous est proposé, et qui constitue un appel lancé vraiment à la jeunesse du monde entier, particulièrement à la jeunesse de notre pays, Ousso Faral a pensé qu'il était nécessaire de travailler en collaboration avec les jeunes de Ziegenchor pour organiser ce qu'on a appelé un éco-jogging. Et l'éco-jogging, pour nous, c'est une activité assez significative et assez symbolique. Pourquoi cela ? Parce que dans la mesure où, aujourd'hui, en sortant de nos bureaux, parce que normalement c'est un jour ouvert, on aurait dû rester dans nos bureaux, travailler tranquillement. Mais on s'est dit qu'il fallait sortir de nos bureaux, se mettre dans la rue, et également montrer à la population que le petit geste que nous posons, c'est un geste qui est important et qui est un geste capital pour notre survie de demain. Parce que le geste que nous faisons aujourd'hui, qui consiste à ramasser tout ce qui est déchets plastiques, vraiment pour nous, est assez important pour vraiment préserver notre environnement, qui constitue notre maison commune, et qui doit nous pousser vraiment à réfléchir, à travailler ensemble, afin que cet environnement soit préservé. C'est ce qui explique un peu aujourd'hui, vraiment, le choix de cette action d'abord, mais également le choix des partenaires avec lesquels nous avons travaillé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons invité en collaboration les AIC comme l'AIC Kenya, l'AIC Castor, l'AIC Avenir Kenya, l'AIC Nemo 2, mais aussi le Club Changement Climatique. Et qui connaît ce club-là, c'est que c'est un club de jeunes, ici à Ziegenchor, qui travaille depuis des années dans tout ce qui est lutte contre le changement climatique, et en posant des actions concrètes. Voilà un peu ce qui nous a poussés aujourd'hui à travailler avec ces jeunes, et à mener cette action-là, que nous pensons en tout cas porter ses fruits. Pensez-vous que cette action, justement, qui porte un peu le dénominateur, qui rime avec l'environnement, est-ce que cette action peut constituer, est-ce que c'est un facteur qui peut consolider cette paix ? Tout à fait, parce que si vous prenez le message qui vient d'être lu, il y a une partie où on a rappelé que la paix et l'environnement ne peuvent pas être dissociés. Donc on ne peut pas avoir une paix sans avoir un environnement qui est propice à cette paix-là. Donc ce qui fait que du coup, nous, nous pensons et nous croyons en tant qu'organisation de femmes, Oussofaral, donc que la petite action que nous avons menée, c'est-à-dire qui consistait à vraiment ramasser tout ce qui est déchets plastiques, est une action vraiment qui répond aux attentes concernant la lutte contre le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de sachets qu'on a ramassés, ce n'est pas la quantité de sachets qu'on a ramassés qui constitue vraiment l'importance de ce geste. Mais pour nous, c'est le fait d'avoir posé ce geste-là et qui est un geste visible aux yeux de la population, parce qu'on a traversé tout un quartier. Donc aujourd'hui, le fait de poser ce geste-là devant les populations, pour nous, c'est une façon de les interpeller par rapport à notre comportement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que cette action-là est une action porteuse et une action vraiment qui est impactante dans la société.